Carte blanche pour le libre passage des produits entre l'Algérie et la Mauritanie. Depuis la frontière, l'intégration économique entre les deux pays prend forme et se cristallise via l'inauguration d'une série de projets stratégiques. Le président algérien Abdelmejid Tebboune et son homologue mauritanien Mohamedou al-Dashik al-Rezouani réunis à Tindouf pour donner le coup d'envoi des travaux de la route reliant la wilayah algérienne à celle de Zouerat en Mauritanie, ainsi que le lancement de deux passages frontaliers fixes et de la zone de libre-échange annoncée quelques jours auparavant par le chef d'État algérien. La situation qui est ennuyant est de l'unité de la route reliant à la route reliant la route reliant à l'Université. Cela a été l'unité de l'Université d'État algérienne. Il y a un autre, nous devons encore plus à élever la réaction de la route de cette région, nous devons nous abonner à la route de cette région pour nous. qui va fermer un corridor très important en direction d'autres pays de l'Afrique, de l'Ouest. Il est effectivement impressionnant par sa taille. J'ai dit tout à l'heure à mon frère, le président Abdelmijit, que je ne pensais pas qu'à ma réalité, dans mon esprit, que c'était quelque chose de ce niveau-là. Donc encore une fois, monsieur le président, je vous remercie pour tout ça. Les projets en question permettront aux deux pays de renforcer leur coopération économique et augmenter sensiblement le volume des échanges commerciaux qui s'est établi à plus de 400 millions de dollars durant l'année écoulée. Tout ce qui est mauritanien, c'est très bien. Sans douane, sans rien. Tout ce qui est argérien, c'est d'ailleurs. Il y a son douane, où il y a son douane. Donc toutes les grandes feuilles de produits, ce n'est pas exhaustif. Donc il faut voir, avec ton collègue, ministre mauritanien, s'il faut ajouter. Enfin, en principe, c'est libre. Sors ce qui est importé par l'Algérie et revendu presque en l'État. À travers le lancement de ces projets, l'Algérie démontre encore une fois la nature de son engagement vers l'intégration économique régionale et le désenclavement de la région sahélo-saharienne ont vu de contribuer à l'essor de l'économie africaine plus que jamais gage de la paix, la sécurité et la prospérité continentale. Sous-titrage Société Radio-Canada